Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Lorsque je suis passé voire nuit debout, j'ai apprécié voir des gens se réapproprier l'espace public être là pour être là et discuter Il faut dire que contrairement à d'autres cultures plus au sud nous n'avons pas cette tendance à attailler le bout de gras hors des propriétés privées ou hors des établissements recevant du public Utiliser les trottoirs pour autre chose que du déplacement, voyez Surtout à Paris où les trottoirs sont pris au sens littéral, fait pour trotter Qui dit rassemblement de foule, dit CRS et parfois friction entre la foule et le service public de sécurité Voilà ce que met en scène Riot Civil Unrest Un jeu prévu pour cet été d'après sa page Steam Encore une victoire du financement participatif Jeux qui avait, il y a plus de 3 ans, récolté 36 000 dollars via la plateforme Indiegogo Le thème est original et les deux parties sont jouables La foule comme les forces de police Alors l'attente fut longue pour les backers du projet Mais on peut dire que le jeu sort à point nommé Et devrait bénéficier d'un effet de contexte tout à fait favorable Surtout si d'aventure il s'avère que Finkielkraut soit jouable Et qu'il soit positionné dans le bon camp Parce qu'il y a un piège Après faut voir le gameplay Du jeu Je vais pleurer un petit peu Excuse moi En septembre 2013 Microsoft annonçait que la Xbox 360 en avait encore pour 3 ans Et que son jeu était à venir Deux ans et sept mois plus tard C'est à dire cette semaine On apprend que la production de Xbox 360 cesse Le contrat des 3 ans sera donc rempli La Xbox 360 restant encore en vente Le temps d'acheter tout ce qu'il y a sur les bateaux On ne peut donc pas encore officiellement dire qu'il s'agit de rétrochauffage De rétro gaming pardon Pour ce qui est des sans-jeux Il y a une raison simple pour laquelle on ne peut pas vérifier C'est qu'on a autre chose à glander qu'à compter des jaquettes Evidemment le Xbox Live de la Xbox 360 reste en service sans annoncer de date d'arrêt Il faut dire que cette génération est particulière Le premier de Sony ou de Microsoft qui osera annoncer la fermeture des serveurs Sera le premier à devoir faire face à la tempête de mécontentement Comprenez qu'ils vont jouer la montre Perdre l'accès au live ou au PSN pour votre console Serait comme perdre Steam pour votre PC C'est à dire que si vous ne pouvez plus re-télécharger vos jeux achetés Durant toutes ces années Jeux qui ne peuvent pas tous être stockés Et bien voilà une fin de génération qui va sérieusement désavouer le dématérialiser Je ne vous ai jamais dit merci Et vous n'aurez jamais à le faire Star Fox 0 est sorti Et il a réussi l'exploit de mettre fin au débat qui régnait depuis la sortie de la Wii U Débat, voulant que si la mablette n'était pas si souvent utilisée pour autre chose que montrer la carte, l'inventaire ou le klaxon C'était simplement que le hardware désinvolte de la Wii U ne pouvait pas se lancer dans des projets de montrer différents points de vue complexes d'une même scène En gros, l'hypothèse voulait que Nintendo avait d'abord inventé un concept original avec son gamepad Puis avait imaginé un hardware capable de s'aborder son concept Une stratégie économique logique pour Nintendo Parce que l'analyse des datas utilisateurs avait prouvé que ce qui plaisait surtout aux clients avec la Wii Ce n'était pas tant l'utilisation du concept au quotidien que l'idée du concept évoquée lors de l'achat Toutes les analyses le confirmèrent La Wii étant une console qui se joue essentiellement en caisse On comprend alors leur envie de réitérer l'exploit avec la Wii U Sauf que, faute de preuves, chacun pouvait durant toutes ces années prétexter que ce sont les développeurs Qui n'avaient pas vraiment d'idée pour utiliser de façon spectaculaire le deuxième écran Star Fox Zero utilise complètement le gamepad Wii U Il offre un deuxième point de vue caméra de la scène qu'il fait streamer sur la mablette Wii U Avec la puissance de calcul de la console On remercie donc Star Fox de l'avoir fait totalement C'est tout à son honneur, maintenant on sait, c'est dégueulasse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501